La fête à Jean-Bouin pour ce dernier match de l'année et le stade français 11e au classement avec 22 points qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles 8e avec 33 points. Et pour cette rencontre de Boxing Day, les deux équipes avaient sorti de jolis pulls de Noël. Dans cette partie, ce sont les Parisiens qui se montrent les premiers dangereux avec cette sortie de mêlée, avec Albert qui sort ce ballon côté gauche. Et puis finalement, Danty qui retrouve ses avants, passe finalement par le sol et puis Daguin qui sort ce ballon pour Plisson. La mauvaise passe du demi-ouverture du stade français, mais finalement pénalité convertie sans problème par Plisson pour l'ouverture du score 3-0. Quelques minutes plus tard, le stade français accélère avec cette touche rapidement jouée pour Herrera. La libération rapide pour Plisson qui sert finalement son coéquipier Waizea. Le retour intérieur de Waizea et Ensor qui arrive dans l'intervalle. L'accélération du Néo-Zélandais, le Rafu, on pense qu'il va pouvoir y aller tout seul. Il sort finalement ce ballon intérieur et c'est Danty qui a bien suivi pour marquer le premier essai de la rencontre. On revoit cette action avec l'intervention de Waizea. Ensor qui vient dans l'intervalle à hauteur. Le Rafu et puis la passe pour Danty qui se relève et marque l'essai. Et c'est donc sur ce score de 10 à 3 pour les Parisiens que les deux équipes rentrent au vestiaire. En deuxième période, l'UBB revient à 10 à 9. Mais le stade français repart à l'attaque avec Covil, le demi-mêlé qui tente d'y aller tout seul. Très intelligemment, les Parisiens conservent la balle, se montrent passion pour finalement envoyer ce ballon à Plisson. Le coup d'œil, le coup de pied et ensuite Camara qui aplatit ce ballon pour le deuxième essai du stade français. On revoit la vista de Plisson qui a vu son ailier démarqué. Le coup de pied bien dosé et finalement Camara à la course qui aplatit ce ballon dans l'embut. Et on voit la joie de Jules Plisson, l'ouvreur du stade français alors que l'essai est bel et bien validé. 15 à 9 puis 15 à 12, l'UBB est dans le bonus défensif. Les Parisiens se sentent menacés. Alors ils en rajoutent une couche d'abord avec les avants qui multiplient les charges au ras. Et puis Plisson qui sert Camara et finalement Waizea, bienvenue lui aussi dans l'intervalle, le dernier affût. Et le troisième essai pour le Figien, le troisième essai du stade français, synonyme de bonus offensif. On revoit cette dernière offensive avec Plisson, Camara puis Waizea. Tous arrivent dans le bon tempo et l'essai est imparable. Cet essai qui part, ne l'oublions pas, d'un bon travail des avants qui ont pu libérer des espaces pour les trois quarts. Et à noter l'entrée décisive de Camara impliquée sur les deux essais parisiens en seconde période. Victoire donc du stade français avec bonus offensif 22 à 12. Trois essais à zéro, victoire importante dans l'optique du maintien. L'UBB pour le dernier match de Jacques Brunel à sa tête repart en Gironde avec zéro point.